Salut à tous, on est de retour. Donc avant de commencer, bonne année, plein de belles choses, je vous souhaite plein de belles choses. Nous en tout cas, janvier c'est Dakar, et ici sur Videmotard, on va avoir notre petit chouchou cette année, c'est le numéro 128, Fred Barlerain. L'an passé, lors de sa première participation à Dakar, Fred avait été obligé d'abandonner après avoir cassé son moteur dans le fêche-fêche argentin. Par hasard, les journalistes de France 3 se trouvaient là, à ce moment-là, et en fait avaient filmé cette espèce d'agonie mécanique qui a duré un bon moment en fait, parce qu'il a réussi à repartir, puis retomber en panne, puis repartir, puis retomber en panne, jusqu'au moment vraiment déchirant, où en fait Fred se rend compte que c'est fini pour lui, que le Dakar, ça ne sera pas cette année, et donc là vraiment, il cède sous l'émotion. Alors, c'est des images qui se trouvent sur YouTube très facilement, vous tapez Fred Barlerain, et je vous conseille vraiment d'aller les voir, parce que si vous aimez le Dakar, si vous aimez l'esprit du Dakar, là tout est résumé avec cette séquence. Vraiment le pilote mal, le petit pilote qui voit son rêve s'effondrer, c'est à la fois tragique et à la fois sublime. Parce que oui, Fred incarne ce qui a toujours fait la magie du Dakar, le pilote mal. En gros, c'est le type normal qui s'est défoncé pour choper les sponsors, financer tout ça, etc., pour pouvoir se payer son rêve. Son objectif, c'est pas de scorer ou d'aller pouvoir négocier un plus gros sponsor avec Red Bull. Non, 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 là en fait, Fred ce qu'il veut, c'est juste finir, quoi, c'est faire le Dakar, le finir, aller jusqu'au bout de son rêve. Donc autant vous dire que pour lui, ce n'est pas une course sur son calendrier, c'est LA course. Et la bonne nouvelle, c'est que Fred cette année est de nouveau au départ du Dakar, toujours en pilote mal, toujours aussi sympathique, et pour vide motard, Olivier l'a suivi lors des vérifs techniques au Castellet. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 L'organisation avait demandé à Fred de jouer les guides pour un groupe de VIP. L'occasion pour lui de revenir sur son expérience de l'an passé, mais aussi de nous faire découvrir ce que contient la fameuse malle d'un pilote mal. On n'a pas grand chose, en fait, dans la malle, en accès direct, et après, en fait, j'ai des pièces de rechange dans un autre sac qui, lui, reste dans le camion, en fait, motule. Donc là, bon, c'est notre, la malle, bon, moi, ce que j'aime bien, donc là, ils vont nous en redonner, en fait, tous les ans, ils nous donnent motule son général, en fait, ils nous offrent une malle, on est fiers de la garder, parce que, moi, je mets des petits mots, en fait, de mes amis, etc. On a tous plein de petits trucs, des médocs, des trucs, une cale, une cale le soir pour mettre sous la moto, des, enfin, voilà, on a plein de petits trucs, des systèmes, moi, je me suis fait, pour pouvoir faire la vidange le soir sur la moto, sans enlever mon sabot, pour gagner 5-6 minutes, tu vois. Ah ouais, pour que, voilà, pour que lui coule, voilà, sans en mettre plein le sabot, enfin, voilà, on a tous, des petits tips comme ça, qui nous permettent de gagner du temps, j'ai un embrayage de rechange aussi, des risans, on est assez consommateurs de risans, parce que, voilà, j'ai une boîte à vis aussi, j'ai pas mal de, pas mal de petits trucs, de petits trucs comme ça. Et si j'ai pas de choses compromettantes dans ma malle. Après avoir réglé les vérifications administratives et prouvé qu'il n'importait pas ni de porc, ni d'alcool, Fred doit traverser tout le circuit Paul Ricard pour passer aux vérifications techniques. Bon, ben là, première partie, administratif, carte grise, packing list, douane, fête. Allez, on va maintenant aux vérifications techniques. La course du jour se poursuit, l'étape marathon. Bon, alors, pour vous expliquer un petit peu, tout à l'heure, on a eu toutes les vérif, les installations des boîtiers, les Erythrac, plombage moteur, plombage suspension, tout ça, parce que tout ça, il n'a pas le droit de le changer pendant la course. Voilà, ce sont des pièces, par rapport à sa catégorie qui est marathon originale motul, voilà, il n'a pas le droit de le changer. Maintenant, on se retrouve donc à l'autre côté du circuit de Paul Ricard pour faire la malle où il va mettre toutes ses pièces et avec laquelle il va pouvoir se dépanner, tout ça, enfin, bon. Voilà, ça commence à s'être, voilà, à être un peu, hein, ça commence à être bien à plein, hein. Là, il faut optimiser, là. Alors, attends, qu'est-ce qui me reste, là, qu'est-ce qui sort, c'est-à-où ? Petite WD40. Ah, le WD40, hein. Allez, hop, c'est bon, on va refaire un tour après, quand même. S'ils ne sont pas bêtes, on est dans le mécanisme de la distance, comme il y a une partie, c'est toujours qui est rangé des caissons pour la mécanique ou quelque chose, parce qu'on n'est pas attendu, voilà, regarde. Bon, voilà le matos, une malle, une moto, un sac, un moteur, une paire de roues, une paire de pneus, c'est parti pour la malle moto. Histoire d'éviter de mauvaises surprises au départ, on démonte les causes de batterie, et c'est le moment de mettre la moto sur le rack de transport, et de lui dire au revoir. Sur l'autoroute du retour, Fred d'Or a point fermé sur le siège passager. Il n'a pas besoin de rêver, car son rêve, il est en train de le vivre. A côté de lui, au volant, Olivier a les méninges qui fument. Aujourd'hui, Fred lui a proposé son ancienne moto de rallye raide pour un tarif très amical. Important ainsi, et de manière inattendue, la première pierre a un grand projet. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Vous verrez bien, on va regarder tout ça ensemble, et puis c'est parti. C'est nul, c'est nul. Et c'est avec celle-là qu'il va partir là-bas, et puis je suis trop nul.